Les travaux de construction du barrage hydrolétrique sur la rivière El Zibazi a été un niveau satisfaisant. C'est le constat du ministre de l'Hydraulique, des Mines et de l'Énergie, comme Manila Kizan, dans sa descente sur terre qu'il a effectué ce lundi, où il a visité entre autres le site du barrage, la chambre d'équilibre d'eau et la maison de la centrale électrique. Partout, les travaux vont à une allure satisfaisante. Nous sommes sur le terrain où nous sommes venus visiter le chantier en construction de la centrale hydroélectrique de Bluzi-Zibazi, une centrale en construction par une société chinoise. D'abord, de pouvoir nous rendre compte de l'état d'avancement des travaux après la grande période de campagne électorale. C'était juste pour que nous puissions nous rendre compte s'il n'y aurait pas eu de difficulté quelconque, qui aurait fait que les travaux ne puissent pas avancer correctement. Nous nous sommes rendus compte que les travaux ont bien continué et que d'ailleurs, si nous essayons de voir la vitesse de travail sur le terrain, nous ne doutons pas que les travaux pourront être achevés avant les délais réglementaires. Dans cette période où la pandémie du Covid-19 fait parler d'elle-même, le ministre Komania Kiza a tranquillisé le personnel de la société chinoise qui exécute les travaux de construction de ce barrage, leur a promis d'être toujours disponibles pour échanger sur l'une ou l'autre inquiétude qu'ils auront par rapport à cette pandémie. Nous avons eu ces derniers temps des messages disant qu'avec la pandémie du coronavirus, que l'équipe pourrait arrêter les travaux de peur qu'ils n'attrapent le coronavirus. Nous sommes entretenus avec l'équipe sur place et nous nous sommes convenus qu'elle puisse continuer les travaux et que nous allons continuer les échanges de chaque fois de besoin pour les rassurer, leur montrer qu'au niveau national, aucun projet n'a cessé ces travaux, soit disant qu'il y aurait la pandémie du Covid-19. Donc, grosso modo, nous sommes convenus que les travaux puissent continuer dans de très bonnes conditions pour que les délais réglementaires soient respectifs. Sinon, chaque fois de besoin, nous pourrions échanger et voir ce qu'on pourra faire. En quelques mots, c'était juste pour donner de morale à l'équipe sur le terrain par rapport au Covid-19. Il est important de signaler que les cadres de la direction de cette société chinoise disent être satisfaits de la descente effectuée par le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, promettent de rester au travail tout à respecter les mesures de riposte du Covid-19. Nous voudrions remercier beaucoup la visite de la délégation dirigée par le monsieur le ministre. Merci de votre visite. En fait, face à la crise sanitaire frappée par le Covid-19, nous avons beaucoup échangé avec le monsieur le ministre concernant la situation des travaux et la situation de la lutte contre le Covid-19 à Oporonti. En fait, sur le site, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour la lutte contre ce virus. Donc maintenant, les travaux avancent comme tel. Nous sommes confiants de réaliser ce projet avant le délai. Le barrage hydroélectrique de Ruzibazi se trouve sur la colline Mouhouzou, en zone minago de la commune de Mouongé, sur la RNE3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada